Alors bonjour à tous et merci d'être là pour la suite de l'informateur de ce jour historique 18 décembre on se rappellera de ce 18 décembre 2019 pour longtemps villageois et villageoises de youtube heureux de vous retrouver c'est le jour où donald trump passera l'histoire pour avoir été le troisième président destitue des états unis c'est quand même pas rien on sera 45 heures du québec heureux de vous retrouver membre de cette grande famille globale que vous le vouliez ou non avec une petite nouvelle pour mes compatriotes québécois on n'en parle pas souvent parce que le québec c'est vraiment insignifiant c'est vraiment n'importe quoi sur la map puis dans l'histoire et dans l'ensemble de cette grande humanité c'est un petit grain de sel qui pourrait se comparer à l'albanie l'ex-albanie de l'ex-URSS c'est un pays pauvre où on vit pas en pauvre mais on est pauvre on est pauvre en on est pauvre en principe on est pauvre moralement on est pauvre spirituellement on est pauvre à plusieurs niveaux mais on ici on est pauvre dans les vrais dans la vraie définition du terme de pauvreté il ya beaucoup de pauvres au québec les banques alimentaires ont fleuri au cours des dernières années les banques alimentaires sont visités par des gens qui travaillent les banques alimentaires sont souvent en crise en manque de d'aliments à donner ou de vêtements à donner et noël s'en vient on verra encore une fois cette grande demande d'aide de gens qui travaillent c'est ça qui est étonnant parce que on a construit ce genre de de système on nous a construit ce genre de système de dépendance face à l'élite qui garde toute la richesse et qui la distribue au compte-gouttes parce que c'est ça que les riches font ils ont tout leur troupeau de pauvres qu'ils alimentent ils prennent tout le bien toute la richesse d'un pays se l'approprient et après ça distribue les miettes en grands donateurs en grands bienfaiteurs qu'ils sont dans le fond c'est nos maîtres esclaves et c'est comme ça partout quand tu regardes ce qui se passe c'est ça qui se passe partout l'élite s'approprie la richesse d'un pays l'armée et tout le drapeau la tradition et l'argent qui vient avec et le distribue comme bon elle le semble comme bon lui semble via un gouvernement que vous supposément élisez voyez vous c'est complètement tordu mais c'est ça le récit de notre vie à tous c'est important de réaliser ça le québec est assis sur beaucoup 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 de richesses naturelles peut-être un des territoires les plus riches en richesse naturelle mais on a développé la mentalité chez le peuple on n'a surtout pas voulu développer la l'aspect entrepreneur des québécois juste une élite qui doit passer par les canaux puis les sentiers qu'on a décidé pour eux autres et c'est ça qu'on va financer et rien d'autre les autres vous allez avoir les miettes de l'élite qui s'occupe de son troupeau de pauvres et c'est ça qu'on vit au québec on a démonisé l'argent de démoniser la richesse on a démonisé le développement économique ce qui a amené les la fatalité et les élites à créer des emplois au niveau du gouvernement parce qu'on n'a pas développé on a programmé les québécois à ne pas développer les énergies des ressources naturelles le pétrole l'or les diamants ou tout ce que vous voulez on a démonisé ça comme étant hop et encore plus aujourd'hui avec cette folie du réchauffement climatique tous les partis au québec sont convaincus que le développement économique c'est néfaste pour la santé c'est néfaste pour et qu'on doit vivre dans le retrait dans le minimal et dans la misère nous autres pas l'élite l'élite se promène en bateau en mazaretti en jet privé mais vous autres vous devez absolument faire le vœu de pauvreté de frugalité et si tu regardes les québécois les québécoises comme les français mais on va parler de mes compatriotes québécois il n'y a pas un québécois qui démonise pas le capitalisme qui démonise pas l'entrepreneuriat qui démonise pas le capitalisme ils sont tous à démoniser ça c'est pareil on en est rendu là pis c'est pas moi qui l'invente t'as juste à écouter le monde moi je suis dans le public écoute le monde écoute les québécois les seuls que j'entends parler de problèmes au québec les seuls qui me disent que c'est incroyable on est on est on nous empêche de faire plein de choses le gouvernement est trop lourd on a trop de taxes on a trop d'impôts la richesse c'est bon le développement économique c'est bon c'est les immigrants les grecs les italiens les portugais les arméniens qu'on salue aujourd'hui j'ai plein d'amis arméniens aussi ces gens là en reviennent pas comment on est endoctriné ici à l'idée que l'argent c'est démoniaque c'est l'élite qui nous a programmé comme ça parce qu'ils veulent garder le contrôle de cet argent là que les affaires c'est mauvais et ainsi de suite on met plein de bâtons dans les roues dans des sociétés socialistes comme la nôtre comme celle de la france c'est les immigrants qui me disent c'est fou comment on est serré comment on est coincé comment on est dans un état de vraiment l'attent c'est en attente de la mort les québécois aiment ça il veut de l'argent de capitalisme aujourd'hui il y a une nouvelle qui est sûrement passé ce silence ça fait déjà deux jours j'ai reçu le lien de max qu'on salue c'est un cousin français parce qu'il m'envoie énormément de liens max très actif c'est quelqu'un de très dévoué qu'on salue publiquement et qui m'envoie beaucoup beaucoup de liens mais la plupart du temps c'est international ou français donc je me dis max ça doit être un français il va me confirmer ça dans une question que je me pose je pense que tu es français max mais je suis pas certain à moins que tu sois belge suisse mais souvent pas québécois mais c'est lui qui m'envoie une entreprise québécoise une autre perte d'emploi une fermeture une faillite d'une grande compagnie de transport puis j'ai cette ce petit article là que j'ai gardé du journal de montréal qui date du samedi 7 décembre 2019 un mauvais mois pour l'emploi au québec quand je vous en avais parlé pas grand monde qui en ont parlé de ça novembre a vu son taux de chômage augmenté de 5.6 % avec la perte de 46 000 emplois au québec en novembre économie ça va pas bien même avec un pseudo businessman comme françois le goût qui est pas un businessman c'est un autre une autre censure de l'élite qui aurait jamais été capable de faire des affaires sans le soutien du gouvernement du québec on n'a pas de vrais hommes d'affaires ici c'est tous des gens qui ont profité du système c'est tous des gens de l'élite qu'on a créé comme homme d'affaires pour les installer riche et prospère mais ça a été fait avec l'aide de notre argent mais nous autres on nous aide pas nous autres on nous plume on va aller voir la nouvelle le transport de copeaux bousculés par la fermeture d'usine en outaouais donc écoutez ça la fermeture 16 décembre 2019 la fermeture de l'usine de cellulose fortress specialty cellulose de turceau en outaouais à des impacts sur les entreprises de camionnage impliqués dans le transport de copeaux de bois un intrant dans cette industrie pendant une phase intérimaire pendant une phase intérimaire les copeaux venant de syrie qui était normalement acheminé à turceau seront plutôt transportés à l'usine domtar de windsor en estrie la situation se complique encore davantage avec la fermeture pour une durée indéterminée le 19 décembre donc demain de la série lozon aussi de turceau qui fournissait une bonne partie des copeaux utilisés par fortress même si les distances à parcourir seront plus grandes pour amener les copeaux à windsor plutôt qu'à turceau ça ne signifie pas pour autant le pactole pour les transporteurs ceux ci doivent en effet revoir leur circuit de transport pour limiter le kilométrage à vide et composé avec un personnel de chauffeur parfois plus porté à faire du transport local alain saint-amour de transport saint-amour à l'ange gardien explique qu'il transportait déjà des copeaux de la série forex de montlaurier vers l'usine domtar de windsor une autre partie de copeaux de la série des laurentines des temps cheminées à la défunt fortress par transport m charrette en entrevue à transport routier le directeur du développement des affaires chez transport charrette marc landry indique qu'en effet la situation n'a rien de simple en transport avec les marges de profit qu'on fait ce n'est pas vrai qu'on fait plus d'argent quand on fait plus de kilomètres dit-il faisant notamment référence à la pénurie de chauffeurs que vit l'industrie mon contrat principal était de montlaurier vers turceau quand ce mouvement-là prend fin avec la fermeture de fortress il faut redéployer des unités ailleurs il faut changer des routes dit-il en référence à la logistique qui était en place et qu'il faut réévaluer notamment les voyages de retour le ministre des forêts de la faune et des parcs pierre du four a lancé jeudi dernier une cellule d'intervention sur la vitalité de l'industrie forestière pour les régions de l'outaouais des laurentines l'initiative fait suite à l'octroi par québec le 29 novembre dernier d'un soutien financier d'un maximum de 5,3 millions de dollars en lien avec la fermeture de l'usine for trust cette mesure vise à compenser les frais additionnels engendrés par le déplacement des volumes de bois des entreprises de ces régions vers l'usine de dumptr situé à windsor en estrie d'ici à la mise en place d'une solution durable peut-on lire dans le communiqué mi jeudi dernier par le ministère des forêts de la faune et des parcs toujours de l'aide toujours ces gens-là ont toujours besoin d'aide quand une compagnie a besoin d'aide c'est peut-être le moment de la fermer puis d'aller dans un autre domaine où on pourra générer de la richesse sans sucer le sang des citoyens et c'est ça qui est le modèle d'affaires des québécois puis du québec et c'est ça qui est moi je connais des gens dans l'industrie du transport et ça coûte tellement cher d'avoir assuré ces camions là les réglementations sont tellement exigeants il ya les gens moi je connais des gens qui sont vont être obligés aussi d'abandonner le transport parce que c'est devenu inabordable et encore là on va se diriger vers un monopole juste les gros qui pourront parce qu'ils auront toujours l'argent du gouvernement parce que l'argent du gouvernement s'en va toujours pour les gros pas pour les petits ceux que je connais qui ont des difficultés c'est du petit monde ils n'en ont pas eux autres de subventions et c'est ça qui est pathétique et c'est ça qui est vraiment déplorable pendant ce temps là end man transport de lévis emporté par la faillite de caladon le 9 décembre 2019 une autre nouvelle qui est passée sûrement inaperçue le groupe c'est la don d'indianapolis aux états unis société mère de ind man transport qui a des terminaux à lévis au québec et à air en ontario a déposé un avis de faillite en vertu du chapitre 11 américain peu après minuit ce matin que ce soit en ontario au québec plus personne ne répond au téléphone chez end man malgré les nombreux appels placés par transport routier même au recrutement ou au ventre des départements où l'on se rue généralement sur le téléphone seuls des boîtes vocales semble toujours en activité sur le site internet de inman l'assistant l'assistant chat nous renvoie au recrutement le réseau ctv a toutefois réussi à parler au président et chef de la direction de calédon paul svindran qui a confirmé qu'une man faisait partie de la faillite selon les données recueillies par notre publication soeur today's trucking pour son top 100 annuel des plus grandes compagnies de transport au pays en man a 725 employés au canada en plus de 80 routiers autonomes sa flotte canadienne est composée de 538 tracteurs et 2350 remorques il est pour l'instant impossible de savoir combien de personnes perdent leur emploi au terminal de lévis ni combien de chauffeurs deviennent disponibles ou ce qui a ce qu'il a ce qu'il adviendra du matériel roulant la compagnie de transport québécoise cat a été proactive sur le réseau professionnel linkedin linkedin le vice président ou la vice présidente exécutive karine goyette allant au devant des chauffeurs de céladon en leur offrant de les aider à revenir chez eux s'ils en avaient besoin ainsi qu'un employé chez ainsi qu'un employé chez cat joint au téléphone le président du groupe guilbeau eric gignac s'est également dit prêt à offrir du travail à des chauffeurs se retrouvant soudainement sans emploi son terminal de québec comme aux autres centres opérationnels de l'entreprise même si le dernier communiqué destiné aux investisseurs disponibles sur le web le site web calédon remonte au 12 juillet dernier l'entreprise a récemment connu des déboires avec les autorités américaines pour des histoires de manipulation comptable calédon ou céladon pardon a dû payer un peu plus de 42 millions pour régler les litiges avec le département de la justice américaine donc pas des bonnes nouvelles en beaucoup encore avant noël des pertes d'emploi et on voit que l'économie est vraiment vraiment très fragile au québec parce que on n'a pas la mentalité de la prospérité on a la mentalité de la dépendance avers le gouvernement qui lui est obligé d'aller chercher ça dans vos poches parce qu'il ya pas de richesses créées au québec parce qu'on est contre l'argent on est contre la richesse on est contre le développement économique j'ai hâte de voir comment ça va se terminer préparez vous à faire comme au venezuela à les filles d'un poubelle pour vous nourrir je vous reviens